bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous lire un dialogue pour réserver une chambre dans un hôtel et ensuite je vais vous donner plusieurs règles de grammaire pour savoir comment indiquer une date donc comme d'habitude je vais vous lire d'abord le texte pour se mettre dans la situation hôtel luciel bonjour bonjour je voudrais réserver une chambre pour deux personnes s'il vous plaît oui bien sûr vous souhaitez réserver pour quelle date du 15 au 22 juin pour cette date j'ai une chambre avec un grand lit et un balcon avec vue sur la mer oui c'est très bien vous voulez prendre le petit déjeuner à 18 euros par personne oui je veux bien alors le prix total de votre séjour dans notre hôtel avec le petit déjeuner est de 475 euros à quel nom dois-je réserver la chambre au nom de monsieur dubois d'accord donc je récapitule vous avez réservé une chambre du 15 juin au 22 juin petit déjeuner compris pour un total de 475 euros oui c'est parfait merci monsieur votre réservation est enregistrée merci au revoir donc voilà quelques quelques expressions qu'on peut utiliser pour réserver une chambre alors comment est ce que on va indiquer une date pour donner une date on va voir que pour donner une date à quelqu'un je vais dire nous sommes le 27 septembre ou bien on est le 27 septembre on a vu lors des dernières vidéos qu'on utilise le nous à la place de on pour des situations formelles c'est à dire dans un langage soutenu donc suivant la situation je vais dire nous sommes ou bien on est le 27 septembre alors ici une petite remarque si on est le 1 du mois par exemple 1 du mois de septembre je vais dire on est le 1 septembre 1 je ne dis pas on est le 1 septembre mais pour les autres jours je dis le 2 le 3 etc on peut voir que je mets toujours un article avant la date ici j'ai utilisé le par exemple le 1er septembre le 27 septembre et c'est une autre utilisation de l'article le c'est pour les jours de la semaine regardez avec moi la différence entre mardi j'ai un cours de français et le mardi j'ai un cours de français donc quand je rajoute le devant mardi ça veut dire que c'est tous les mardis si maintenant je veux indiquer un mois dans l'année si je veux indiquer un mois dans l'année je vais utiliser la préposition en d'accord j'utilise en je vais dire par exemple je pars en juin par contre je vais dire je pars au mois de juin donc on a en juin et au mois de juin pour les années aussi j'utilise en je vais dire par exemple je pars en 2022 ou nous sommes en 2021 pour les saisons alors les saisons comme vous le savez il y a quatre saisons dans l'année on a le printemps l'été l'automne et l'hiver et bien pour les saisons pour indiquer les saisons j'utilise aussi en mais j'utilise en devant une voyelle ou un h muet et j'utilise au devant une consomme alors je vais dire je pars en été en automne ou en hiver et je dis je pars au printemps alors un petit rappel pour vous donner la différence entre le h muet et le h aspiré avec le h muet on peut faire la liaison ou l'élision l'élision c'est quand on supprime une lettre je vais dire les hivers avec la liaison je peux aussi faire l'élision je vais dire l'hiver l apostrophe je supprime la voyelle de l'article le pour le h aspiré je ne peux ni faire la liaison et ni faire l'élision pour le mot auteur au pluriel je vais dire les auteurs sans faire la liaison je vais pas dire les auteurs je vais dire aussi la hauteur sans supprimer le a de l'article je vais pas dire l'auteur voilà pour le petit rappel pour le petit rappel j'espère que la vidéo vous sera utile comme d'habitude vous pouvez me suivre sur ma chaîne youtube ou sur ma page facebook facebook le nom c'est Youssef le français merci et à la prochaine